Pour célébrer ses 30 ans, le Centre de Musique Baroque de Versailles a choisi de faire entendre Marc-Antoine Charpentier, compositeur du XVIIe siècle moins connu que Rameau ou Lully. Faire redécouvrir le patrimoine musical français de cette époque, c'est le mot d'ordre de cet établissement, créé en 1987. Il y a 20 ans, il y a même encore 10 ans, nous ne travaillions pas du tout de la même manière. Et c'est surtout cette évolution qui est notable. D'une part, la mondialisation, c'est-à-dire que le Centre de Musique Baroque de Versailles, aujourd'hui, est vraiment le centre international de musique baroque de Versailles. Et puis la deuxième chose, c'est bien sûr les nouvelles technologies, le numérique, qui permettent de fonctionner de manière totalement différente. Sur la saison 2016-2017, l'établissement a présenté plus de 135 événements en France et à l'étranger. De nombreux concerts et projets artistiques menés avec la maîtrise du CMBV, composé de 140 chanteurs. C'est toute l'originalité du projet de la maîtrise qui a été conçu en fait par Olivier Genéboli dès son arrivée en 1991. L'idée de construire un cœur-école avec des enfants et des adultes pour s'inspirer de la couleur du cœur de la chapelle royale. D'un centre comme celui de la Musique Baroque de Versailles, qui fait tant pour faire reconnaître, transmettre, diffuser, rechercher. Vous savez, il y a 30 ans, la Musique Baroque, on ne la connaissait pas beaucoup. Une institution unique en son genre qui souhaite transmettre au plus grand nombre. Le centre travaille actuellement au projet Génération Lully avec des élèves et habitants de Trappes. La création d'une comédie-ballet présentée au public à Versailles et à Trappes en mai prochain.